Sous-titrage ST' 501 On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Ah, oui. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Daylan. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous ? Ah, oui. Alma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant, quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Build upon its length. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse, à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère. Pas à une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Ah, Harry ? Ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter... que ta mère t'a abandonné. Menteur. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privés de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Manor ? Manor, dit enzi. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Téiland, tu cries en avion. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer ? Le directeur Mercer nous a sauvés. Téiland, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pouces sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir, ici, sur Pandora. Je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est na'a vie. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Oh, Naka, ne quel coup ? Bon travail, Téiland. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés ! Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors ! Oh, vous nous appartenez ! Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous ? Hum ? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes ma vie. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire ! Arrêtez de chanter ! Allez, on rentre chez nous ! Arrêtez de chanter ! Arrêtez de chanter ! Arrêtez de chanter ! Qu'est ce que tu as fait ? Regardez-vous ! crie pour vous. Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on peut savoir contre quoi on se protège ? Cortez ! Je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant... Que ce soit la panique. Quoi ? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis contre nous. On aurait dû se méfier de depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Suivez-moi ! Vite ! C'est notre seule chance ! Allez ! Entre là. Mais qu'est-ce que vous faites ? Tu seras en sécurité. Merci, on va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir. Vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est... votre seule chance de survivre. Mais, et vous ? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord ? Ça ne sera pas long comme ça. Merci. 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 Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non ? Et tu nous as laissés ici ? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu ? On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermée dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ton corps va se réveiller. Est-ce que… Est-ce que tout le monde va bien ? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis ! Enfin ! Ça arrive pour de vrai ! Nous allons tous sortir ! Ensemble ! Pourquoi tout paraît si différent ici ? On peut se dépêcher ? La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Ah ! Ah ! Où est Yael ? Fait-le ici. Tout le monde est là ! Les enfants, ils sont vivants ! Cortez, elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. Tout est sort ! On va la voir ! Tirez un fût sur les napis ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Non ! Non, non, non ! Comment il va bouger aussi vite ? J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va ? Tiens, prends ça ! Une radio ? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé. Ils te cherchent chez toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite ! Attends ! Quel est ton nom ? Saut, Lec. L'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez ! Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Je t'entends. So, Lec ? Tu m'entends ? Où sont les autres ? Ils ont réussi à sortir ? Je suis en train de les aider. Tu aurons sécurité. Pour l'instant. Je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. La moindre petite fissure. Ils ont plus génisé des navis. C'est fini pour moi. Arrête de regarder ça. T'as entendu Harding ? Il faut qu'on les retrouve. Attends. T'as entendu ça ? Eh oh ! Les navis ! Vous êtes là ? On veut juste parler. On a un cadeau pour vous. Ouais. Pas bonne idée. Comment on peut s'ennuyer autant dans un endroit aussi tordu ? Regardez-moi ça. J'ai eu chaud. Pas de quartier. Que personne ne s'échappe. Ah ! Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Je ne vais pas rester chez moi. C'est un vêtard. C'est un vêtard. Il paraît que les navis adorent la chère humaine. C'était quoi ? C'est bon. Je suis sortie. Bien. Maintenant, on va. Sans, Alec ! C'est un vêtard. On a dormi combien de temps ? Sans, Alec ! Est-ce que tu m'entends ? Je t'en tiens. Je t'en tiens. C'est quoi, Alec ? Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeurs, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Cours ! Est-ce que ça va ? C'est... C'est pas passé loin. Zolek ? Qu'est-ce que ça va urges. Cours. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu n'es pas en état de te battre Laisse-moi t'aider cette fois-ci Il te faut des flèches Tu es ici chez toi La forêt te parlera Si tu l'acceptes Laisse tes sens te guider Tu es parée Nous devons partir d'ici Tu peux bouger ? Le D'Apophet Le D'Apophet Le D'Apophet Je vais te trouver ça Ne t'en fais pas Sur le rivage Il pousse près de l'eau Sous-titrage ST' 501 Des soldats ! La flingue ? Un col éliminé en premier. Ils sont pas loin. T'auras ta chance. Allez, n'ayez pas peur. Sortez de votre cachette. Y a des clans de la vie qui mangent des soldats de la RDA. Solek ? J'ai trouvé le d'Apophet. Je reviens. Il y avait plus de soldats. Il est blessé. Il bouge plus. Non ! Il ne se laissera pas capturer vivant. J'en ai vu un par ici. Tu apprends vite. C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends ! Et je fais quoi maintenant ? Faire ? Tu dois redécouvrir tes racines, Sarentou. Et avant tout, rejoindre la Résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Oh non, ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Une fois dans une place. Plus, tu vois, tu veux dire. Vient-ce le người, tu veux dire. Et tu veux dire, tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non ? Tu veux dire, tu veux dire ouf ? Tu veux dire, tu veux dire ça ? C'est toi ! Merci. 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 La cascade, la base de la résistance doit être là-haut. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 On n'entend rien du tout, Priya. ... 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 Où sont les autres ? Rynela et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux ? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé ? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacuée. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça ? J'ai l'impression que vous êtes partis hier. C'est... C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi ? 16 ans ? Alma ! C'est pas possible ! Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui... Vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute... Prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi, ici. Tu verras. 16 ans. Ça paraît irréel. Ouais. Je... Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non ? Ouais. On a plein de matos. Ils sont bien occupés avec les navis secourus. C'est vrai. Mais... Tu crois pas que c'est eux qui ont le plus besoin de ces conseils en ce moment ? Il est là-bas. Euh... C'est lui, Raj ? Il est plutôt cool. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. Vous devez être Raj ? Non. C'est Rajinder. Oh ! Désolée. Je... Alma m'a dit... Je connais Alma. Elle, elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Euh... Je suis nouvelle. Relax, nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Tu as besoin d'une nouvelle tenue ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue. sugarc... Elle fait ses rires sans… C'est parti. Une nouvelle tenue ! Puis on dirait comme... À y tout, comme ça, à l'ont un peu d'humour à l'humour de resilience. Puis on peut les limites qu'il faut des grands événages. Trains l'humour de debugger. C'est parti qu'un m'уется viele chan какая-talinta. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour cette fois. Circonstance particulière, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Navi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui ? Des vêtements Navi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie ! Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques ? Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil. Ça... ça l'aime tout. Non. Ça rend tout. Taylan ! Toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre Navi ? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça ? C'est mon CID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein ? Adjir n'aime pas son nom. Mais il n'y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi. Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la tape ? Oui... Mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous ? Non ? On pourrait ? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le ! Oh ! Je devrais peut-être profiter de cette accalmie pour travailler sur de nouvelles technologies. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds ? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'aux panneaux de maintenance. Tu veux essayer ? Nous n'aurons pas d'eau. Les données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce fichu câblage. Tu peux y jeter un œil ? L'outil devrait se caler sur la fréquence. Facile. C'est du gâteau. Oh, les gâteaux me manquent. Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire ? Je crois que c'est bon. Ha ha ! Tu vois ? C'est utile, non ? Je l'ai dit à Alma. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Mais je sens encore son regard. Je t'ai dit quelque chose pour Jim. Que t'entres de nouveaux filtres à air ? Te voilà ! Taylan m'a dit que tu t'en étais sortie. J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leur nom. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes, Sarentou. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libres. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où ? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Teylan, on pourrait vivre comme des Sarentous. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Je ne sais... Nor, allez ! Viens ! On doit se préparer. Tout le monde attend ! Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente. Je vais en profiter. Après avoir passé autant de temps dans une boîte en détail, c'est un miracle que j'ai fait. C'est un miracle que j'ai fait. Bram TAP. Les Saren TOO le connaissent bien. Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières, aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonnelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé. On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire ? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des compteurs, des diplomates. Il était respecté. Les navis t'écouteront. Euh, Alma ? On a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là ? Mercer aussi ? Non, pas lui ! La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lec, tu peux établir un périmètre de sécurité ? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage ? J'ai compris comment fonctionne le CID. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence, si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. Je me demande si je peux trouver quelques pièces pour la Samson dans le pays de la base de Mercer. Je me demande si je t'ai appris. 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 Je t'ai appris. Je t'ai appris. Hé, Priya, je suis près du site de forage. Le sol ici est... Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Le rééquipement pour le boucher en tout. Tout répandera à l'effort. Arrêtez les foreuses et la nature s'en mettra. Attends, j'étudie les gants. Tu les as ? Avoir bossé à la RDA, c'est davantage ? Je rigole. Et ils sont pas sympas. Il semblerait qu'on ait deux éléments. Une unité de refroidissement et un générateur. Probablement dans deux équipes. Et l'équipe de la RDA ? Alors, on va pouvoir saboter le site sans avoir à les affronter, si tu préfères. Sauf si de devoir faire, bien sûr. C'est quoi, attendez ? Oh, il y a un autre côté. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, il y a un autre côté. C'est quoi ? C'est quoi ? Prochaine fois que le foie à l'épidus, je le tue et j'en reviens à sec. Je vois. Viens me prendre une frappe ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu es nouvelle, n'est-ce pas ? Dans ce monde, connecte-toi au Tarsio quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres et tu rayonneras. Mais avant tout, tu dois apprendre à survivre. La première fois que j'ai vu Pandora, c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan. J'ai vu une immense étendue, jamais la même, toujours en mouvement. Mais tu peux la traverser pour voyager au loin, ou bien tu peux venir t'y noyer. Pour survivre sur Pandora, tu dois apprendre à te déplacer comme les vagues, à bondir, à glisser, à évoluer avec la même énergie. Fais en sorte de suivre le courant et vis. Mon enfant, ta force et ton agilité de Sarentou te permettent de sauter plus haut. Profites-en quand tu chasses et quand tu te bats. C'est notre ancêtre, un vrai Sarentou ! Vous pensez qu'il sait qu'on est différents des autres Navis ? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous n'avons pas grandi dans un clan. Nous n'avons pas entendu nos chansons, ni nos histoires. Seulement appris de ceux qui viennent du ciel. La mort, la destruction, la haine. Mais on fait toujours partie d'Eiwa, non ? Mercer dit qu'Eiwa fait souffrir. Qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits. Qu'elle nous manipule et... Qu'elle nous ment. Il voulait qu'on soit effrayés. Pour nous faire taire. Et pour nous contrôler. Voilà ce qu'est la vie d'un Sarentou. Cette connexion à la Grande Mère. De Mate, tu ne peux pas? Hé, tout va bien de ton côté ? Tu sais qui... Sous-titrage FR ? ... 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